L'université Omar Bongo cite de trafic de tous genres et des assassinats. La situation sécuritaire plus que préoccupante au Temple du Savoir. Les étudiants ne savent plus à quel sein se vouer. Plus d'explications avec Charles Bamondo et Médard Engeng. Sans vouloir jeter l'anathème sur qui que ce soit et établir des responsabilités de manière hâtive, le moins que l'on puisse affirmer sans risque de se tromper, c'est que l'université Omar Bongo traverse une passe difficile. A commencer par le règne de l'insécurité avec l'existence au sein de l'institution d'un bunker objet de tous les trafics. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques semaines, il y a eu de nombreuses agressions à la fois d'enseignants et d'étudiants au sein de l'université Omar Bongo. C'est dire combien cette question est aujourd'hui préoccupante dans l'institution. Des mesures importantes vont être prises sous peu, qui concernent notamment le bunker, sa démolition, et qui concernent également la lutte contre tous les trafics, notamment les trafics de stupéfiants au sein de l'université, avec une surveillance plus accrue. Et nous prendrons également à l'interne de nouvelles mesures pour limiter la fréquentation de l'université en dehors des heures de travail. Autre nœud, Gordien, comment loger 28 000 étudiants alors que les capacités d'accueil sont extrêmement limitées ? Nous pensons que le moment est venu de délocaliser les résidences universitaires pour les installer à l'extérieur, hors des établissements d'enseignement supérieur. Dans ces conditions-là, on verra peut-être fleurir un autre modèle, c'est-à-dire des résidences universitaires éparpillées un peu partout dans l'espace métropolitain de Libreville. Qu'à cela ne tienne, les défis sont énormes et pour les relever, Marc-Louis Ropivia devra déployer tout son génie afin d'y parvenir.